Dans son livre Président, la nuit vient de tomber, édition du Cherche-Midi, apparaître le 5 octobre, Arnaud Ardouin relate la fin de vie de Jacques Chirac grâce au témoignage d'un de ses plus proches collaborateurs, Daniel Lecomte, décédé en juillet dernier. Le journaliste revient également sur le glorieux passé de l'ancien Président de la République avec les femmes. Les meilleures feuilles de ce livre sont publiées ce jeudi 28 septembre par Paris Match. On y découvre certaines anecdotes sur Jacques Chirac et son amour pour la gent féminine. Arnaud Ardouin raconte, des femmes qu'il chevauche sans plus de préliminaires, parce que le temps presse, parce que la quantité a pris l'ascendant sur la quantité. Des femmes attendaient nues dans son espace privé, brûlantes de désir selon le journaliste, Jacques Chirac enchaînait les conquêtes et profitait même de ses voyages en avion pour tromper Bernadette Chirac, son épouse. Il y a eu les régulières, les coups de cœur, les amuse-bouches qui réussissent à franchir les cordons de sécurité pour approcher le Président, d'autres qui partagent le même avion que le Président et qui attendent, nues, dans son espace privé, brûlantes de désir. Elles sont députées, ministres, conseillères, bourgeoises provinciales, des inconnus qu'on lui apporte sur un plateau. Autre anecdote racontée dans le livre, un voyage à la réunion de Jacques Chirac au cours duquel il glisse à l'oreille d'une femme venue pour un autographe, montez dans ma chambre si vous voulez. Introuvable le soir de la mort de Lady Di en 2001, dans son livre 25 ans avec lui, Jean-Claude Lemont, ancien chauffeur de Jacques Chirac racontait que le soir de l'accide mortel de la princesse Diana à Paris, le Président de la République n'était ni à l'Elysée ni avec son épouse. Injoignable, Jacques Chirac est arrivé en 30 vers 3 heures du matin sous le pont de l'Alma où tout le monde l'attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada